Donc, 2 Pierre au chapitre 1, et on lit à partir du verset 5. Je commence la lecture, puis si vous voulez suivre, vous pouvez le faire. Donc, Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la siose. À la siose, la torpérose. À la torpérose, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel de la charité, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car, en faisant cela, vous ne brancherez point. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous, de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me la fait connaître. « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Donc, peut-être qu'on peut arrêter là pour notre lecture ce matin. Donc, si vous étiez là la semaine passée, on avait commencé à regarder à partir du verset 5. Mais juste pour nous rappeler ce que Pierre a écrit juste avant ça, c'est ça qu'il dit au verset 5, là, « À cause de cela même. » Donc, ça veut dire « À cause de ce qui vient d'être dit, ce que Pierre avait dit à ses croyants, que Dieu nous a donné sa puissance divine. » Puis, on sait qu'on reçoit cette puissance divine-là le jour de la conversion. Quand une personne passe de la mort à la vie, du royaume des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, à partir de ce moment-là, il reçoit l'Esprit de Dieu, où Dieu lui donne de son esprit. Puis, c'est par l'Esprit de Dieu en nous que nous avons la puissance maintenant pour pouvoir renoncer aux choses de ce monde. C'est ça qu'on voyait au verset 4, là, « Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Puis, par cette nature-là que nous avons, nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Même dans le premier chapitre, Pierre exhortait les chrétiens. Au chapitre 2, là, il disait, « Je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui fendent la guerre à l'âme. » Donc, il ne faut jamais oublier que le croyant a toujours cette nature charnelle en lui qui va toujours être là jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Puis, cette nature charnelle-là, elle ne peut jamais faire des choses de Dieu ou vouloir se plaire dans les choses de Dieu, plutôt s'opposer. Donc, la seule manière que le croyant peut avoir des victoires sur les ennemis, parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons trois ennemis à combattre, le monde, la chair, le diable. Donc, pour avoir la victoire sur ses ennemis, c'est une marche par l'esprit. C'est de laisser l'esprit de Dieu en nous prendre le contrôle de toute notre aide. Vous savez, comme qu'on ne pouvait pas nous sauver nous-mêmes, mais on ne peut pas non plus marcher la vie chrétienne par nous-mêmes ou par nos propres forces. On a besoin vraiment de laisser le Saint-Esprit agir en nous, vivre en nous. Donc, c'est ça qu'on va maintenant voir ce matin-là. Donc, Dieu a fait sa part, si on peut dire. Il nous a sauvés par sa grâce, puis il nous a équipés d'une puissance divine qui est le Saint-Esprit pour qu'on puisse marcher une vie victorieuse. Donc, lui a fait de son côté. On n'a rien à ajouter à ça. Le Seigneur Jésus, son œuvre à la croix, il l'a accompli, puis ça, ça satisfait la justice de Dieu, puis ce que Dieu demande donc aux pécheurs, c'est de se reposer sur ça. Mais là, au verset 5, qu'on a vu la semaine passée, Pierre peut dire maintenant, « À cause de cela même, donc à cause de ce que nous avons maintenant, qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, qu'on a cette puissance divine en nous, faites tous vos efforts. » Donc là, c'est de notre côté maintenant. Si on va progresser, si on va faire du progrès dans la vie spirituelle, il y a un côté de notre part. « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » Donc, si vous vous rappelez, on avait vu ça la semaine passée, on avait arrêté là, quand il dit, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » Donc, on pourrait dire que la foi, c'est la base de tout. C'est là que tout commence. Puis, on sait que le premier pas de la foi, c'est le pas du salut, vraiment. C'est le moment-là quand on a mis notre confiance dans l'œuvre de Christ pour le salut de notre âme. Mais on est sauvé par la foi pour vivre par la foi. Donc, la vie du croyant, c'est une vie de foi. Le juste vivra par la foi. Donc, mais là, il nous dit, ajoutez à ça la vertu. Donc, est-ce que quelqu'un se rappelle qu'est-ce qu'on avait dit la semaine passée quand on avait dit là concernant la vertu, qu'est-ce que ça comprend sur la vertu? Est-ce que quelqu'un se rappelle de qu'est-ce qu'on avait vu? C'est pas comme le désir de bien faire les choses, de faire les deux bonnes choses. C'est ça. On avait dit que c'était une disposition constante à vouloir faire ce qui est bien ou à faire ce qui est bien. Parce qu'on vit dans un monde qui est contraire, un monde qui est porté vers le mal. Et puis même, un peu comme Esaïe disait au chapitre 5 de son livre, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Et aujourd'hui, dans le monde, ce qui est bien, on dit que c'est mal. Ce qui est mal, on dit que c'est bien. parce que l'homme, dans ses péchés, il ne va pas discerner ces choses-là. Mais pour nous, après qu'on est sauvés, donc Pierre nous dit qu'on devrait faire notre effort pour ajouter à notre foi la vertu. Donc, une disposition constante à vouloir faire le bien. Puis la semaine passée, on avait parlé à propos des personnages dans la parole de Dieu qui étaient déterminés à faire cela. On pense à Joseph, puis parce que Joseph ne voulait pas s'associer au mal que ses frères faisaient, ça lui apportait de l'opposition ou de la moquerie ou des persécutions. Mais, il y a une joie à souffrir si on fait le bien. On avait dit aussi que David était un homme aussi, si vous lisez dans le psaume 101, qui avait déterminé que dans sa maison, il allait faire le bien, les choses qui allaient être agréables au Seigneur. On avait dit aussi que souvent, comment est-ce qu'on peut tester la température de notre vie chrétienne, c'est comment qu'on vit chez nous. Parce que la vie chrétienne ne sera jamais plus que qu'est-ce qu'on est chez nous. C'est là que tout commence, si on peut dire. Puis ensuite, on peut voir aussi Daniel, si vous vous rappelez de Daniel, dans son livre, dans le premier chapitre, il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Donc, en voulant dire, il a résolu dans son cœur de faire ce qui est bien. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres pensées ici. qu'est-ce que la vie ? Juste une petite remarque que le verset 3 nous dit, il nous a donné la puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piqueté. On voit que c'est par le moyen de la connaissance, donc au moyen de la connaissance de celui. Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que la vie ? Les gens vivent. Aujourd'hui, on utilise le mot couramment. le Seigneur lui-même. La parole nous appelle. Jésus nous dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il aura la vie. La Genèse commence de cette façon-là. Tu mourras certainement. Donc, c'est le contraire de la vie. C'est le péché qui donne la mort et c'est puissance civile qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, qu'est-ce que la vie, vraiment ? Aujourd'hui, les gens vont vivre et on vit une vie insignifiante sur la terre. L'Ecclésière se le dit, vanité, l'évanité, tout n'est que vêté. Quoi faire, tout ce que nous faisons ? Les gens, aujourd'hui, sont... Le but, on ne prend pas en fait ultime. C'est le divertissement, c'est le plaisir. C'est ça, pour eux, la vie, que ce soit même dans les buveries ou dans les vacances ou même de fonder une famille et d'avoir des enfants. Pour eux, c'est cela, la vie. Pour nous, la vie, c'est de faire ce que Dieu demande, c'est de faire sa volonté et l'aide qui n'a pas de sens. Sans Dieu et sans cela, sans cette obéissance, finalement, à la volonté de Dieu, tout ce qu'on peut faire, c'est arbitraire et futile, c'est utile. Mais tout fait pour le Seigneur, c'est au contraire, ce n'est pas une bannée. C'est quelque chose qui passe, mais c'est quelque chose qui va demeurer éternellement. Et c'est le sens un peu, selon moi, de la vie que Dieu nous donne. Oui, parce qu'en dehors de Christ, on est mort. C'est ça que Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 2 d'Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. mais maintenant, ces personnes-là à qui que Paul écrit, ils vivent maintenant. Autrefois, ils étaient morts dans leur péché, mais maintenant, ils vivent. Qu'est-ce qui fait qu'ils vivent? C'est parce qu'il y a eu ce jour-là dans leur vie qu'ils sont venus à Dieu dans la repentance et ils ont mis leur foi ou leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son œuvre. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à vivre devant Dieu. Donc, en dehors de Christ, on est morts. Puis on sait que le salaire du péché c'est la mort qui nous parle de la seconde mort qui est le jugement de Dieu. Donc, qu'est-ce qui nous dit ensuite à votre vertu ou à la vertu la science? Donc, qu'est-ce que c'est sur la science ou la connaissance? Il y a des versets qui vont dire la connaissance parce qu'il parle beaucoup de la connaissance ici, dans le premier chapitre. De quelle connaissance il nous parle ici? Quand il dit ajouter à la vertu la connaissance ou la science. Est-ce que quelqu'un a dépensé là? La connaissance des écritures. La connaissance du Seigneur à travers les écritures est plus largement le Seigneur lui-même. Mon peuple périt faute de connaissance. Le Seigneur lui-même dit que le peuple périt par faute de connaissance. les gens se confient dans toutes sortes de choses qui sont des faux. Et quelle peut nous apporter une fausseté? Il n'y a rien de permanent dans ce qui est faux. Il n'y a rien de bon vraiment dans ce qui est faux. Aussi séduisant, attirant ou d'apparence intéressante que cela peut être inutile. Et il faut se souvenir quand on parle de la parole que le Seigneur Jésus avait déjà avec qui il s'est le plus opposé. Ça avait été qui pendant son séjour sur la terre? Bien, ça avait été avec les gens qui auraient dû avoir la plus grande connaissance de la parole. Les scribes, les pharisiens, les chefs religieux de son temps. Donc, ceux avec qui le Seigneur c'est plus je vais utiliser le mot chicané ce n'est pas le bon mot excusez-moi je trouve il n'y a pas d'autres mots qui me viennent mais avec lequel il y a eu le plus de conflits. Ça l'a été avec ces gens qui auraient dû avoir de la connaissance donc de quel science et les questions. Et Paul faisait le blâme aux Corinthiens puisqu'ils ne connaissaient pas la parole eux qui auraient dû aider le docteur il leur disait vous qui en effet vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la tenir donc il y a une progression à faire dans la connaissance de la parole mais pas juste connaître la parole pour connaître la parole c'est sa mise en application aussi et ultimement c'est toujours de tendre vers la piété vers la sainteté vers le Seigneur lui-même parce que l'homme n'est pas né de nouveau il reste toujours là sans comprendre les choses de Dieu c'est pour ça que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu mais l'homme spirituel au contraire donc aussi longtemps qu'une personne n'est pas venu à Dieu premièrement dans la repentance et à la foi en son fils il reste toujours sans comprendre les pensées de Dieu mais pour nous qui possèdent le Saint-Esprit et qui a maintenant cette puissance divine en nous donc quand il dit à la vertu la science ou la connaissance ici c'est vraiment connaître les pensées de Dieu ou les voix de Dieu maintenant parce qu'on est né de nouveau par l'Esprit de Dieu on peut arriver à comprendre les pensées de Dieu et ses voix puis on pourrait dire que c'est pour ça que c'est très important pour quelqu'un qui est né de nouveau qui est un croyant en Dieu l'importance de la lecture de la parole de Dieu parce que si on va être capable d'apprendre à connaître les pensées de Dieu et ses voix c'est au travers de sa parole c'est comme je disais tout à l'heure à moins d'être né de nouveau on ne va pas arriver là comme je dis l'homme qui n'est pas né de nouveau peut connaître beaucoup comme que Jésus dit dans Matthieu 7 il dit celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est un homme sage ou un homme prudent donc pour moi celui qui écoute et qui met la parole en pratique c'est celui vraiment qui est né de Dieu sans être né de Dieu on ne peut pas pratiquer la parole c'est le contraire il dit mais celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique est l'homme insensé l'homme qui bâtit sa maison sur le sable l'homme qui bâtit sa vie avec ses raisonnements ou ses arguments donc ici je pense qu'ajouter à la vertu la science mais c'est vraiment la connaissance ou la sagesse de Dieu si on peut dire c'est contraire à la sagesse des hommes même c'est ça que Paul dit dans 1 Corinthien aussi que si les hommes avec leur sagesse auraient pu connaître Dieu ils n'aurions pas crucifié le Seigneur Jésus donc est-ce qu'on a des exemples dans la parole de personnes qui ont eu cette connaissance la connaissance de Dieu c'est-à-dire qu'ils ont appris à connaître les pensées de Dieu et les voix de Dieu dans leur vie et pour vivre leur vie de chaque jour en voulant connaître sa volonté est-ce qu'on a des exemples je peux penser à Josué je fais référence au dans le juge chapitre 2 quand on lit que sa génération puis la génération après lui si je peux dire on suivit l'éternel à cause qu'il connaissait il savait ce que l'éternel avait fait à travers leurs ancêtres mais on lit que la génération suivante ils ont c'est comme s'ils ne connaissaient pas l'éternel ils ne savaient pas ce que l'éternel a fait puis ils se sont mis à se tourner contre des faux dieux puis à vraiment abandonner l'éternel donc on peut voir c'est l'importance de justement connaître l'éternel et connaître qui il est ce qu'il a fait comme tu dis ses pensées ses voies il y a plusieurs exemples je ne sais pas toujours les textes qui vont avec à l'éternel je pense à la mort d'Élie ou Élisée il y avait un roi lui Élisée il roule la fenêtre et il s'y réflèche dehors puis là il frappe le plancher avec son arc je pense il a frappé disons deux ou trois coups et là le prophète s'est hérité tu avais dû frapper quatre ou cinq coups tu avais eu c'est autant de victoire que tu avais eu contre tes ennemis donc il ne connaissait pas comment a-t-il vu ou su combien de coups il aurait dû frapper mais s'il avait eu cette connaissance il aurait été victorieux ça aurait changé des choses on voit pour David le roi David lorsqu'il dit au prophète je vis dans une maison de sept etc le Seigneur l'éternel est dans une maison un temple il dit je construis un temple à l'éternel et le prophète dans le début fais ce que tu trouveras bon parce que l'éternel était avec lui ensuite le prophète ensuite est revenu parce que Dieu lui a parlé Dieu lui a donné une meilleure connaissance mais les pensées de son cœur étaient tournées vers que Dieu demandait ce que Dieu voulait d'honorer le Seigneur Dieu finalement et on voit même pour David que tout ce qu'il faisait est agréable au prophète donc il y avait l'esprit de Dieu qui est avec lui et bien sûr on entend ce type de parole en prophétie dans Isaiah 53 je pense il va faire les délices du cœur de Dieu il va la volonté de Dieu donc en parlant du Seigneur Jésus il a cette connaissance donc c'est vraiment dans notre vie de savoir choisir les choses de faire nos choix en apparence frapper le plancher deux fois ou trois fois ou quatre fois ou cinq fois ça n'a pas d'importance mais c'est juste un exemple je donne comme raison effectivement dans ce cas-ci il y avait une prophétie mais bon tous les choix que nous faisons dans notre vie devrait être éclairé de cette connaissance de façon à faire ce qui est excellent ce qui est conforme à la volonté de Dieu en fait quelqu'un va déjà dire on a toujours le choix entre faire ce qui est bien et ce qui est mal mais ça ça devrait déjà être facile et parfois déjà on joncle à ce niveau-là ensuite dans ce qui est bien on peut faire ce qui est bien ou ce qui est excellent ce qui est meilleur finalement ce que Dieu veut c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous donc on voit plusieurs personnages on peut dire dans la parole de Dieu qui vont chercher à savoir la pensée de Dieu ou la voix de Dieu pour leur vie vous voyez puis on sait que si on va marcher dans ses voix ou dans ses pensées c'est pas qu'on va être accepté du monde autour de nous parce que les pensées de Dieu et les voix de Dieu sont contraires aux pensées du monde donc on sait qu'à Corine il y a beaucoup de choses qui se passaient là mais les croyants parce qu'ils étaient charnels ils agissaient selon la sagesse humaine ou ils prenaient des décisions selon la sagesse humaine mais si vraiment qu'on va être capable de marcher selon les pensées de Dieu ou les voix de Dieu encore là c'est très important de maintenir notre condition notre communion avec Dieu dans le but de maintenir notre condition spirituelle parce qu'il y a toujours la chair qui s'oppose à ça qui ne veut pas se soumettre à ça puis aussi c'est dans la mesure qu'on apprend de Dieu parce que si on apprend à connaître ses pensées à connaître ses voix donc ça va vraiment affecter notre marche de jour en jour puis même qu'il va y avoir du progrès c'est pour ça que Jésus a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître mais tout disciple accompli sera comme son maître donc pour moi comment qu'on devient un disciple accompli ça va être dans la mesure qu'on apprend les pensées de Dieu et les voix de Dieu mais dans la mesure qu'on va obéir à ces choses et si le Seigneur me révèle une chose aujourd'hui j'ai obéi donc ils vont me révéler d'autres c'est comme ça qu'on va avancer puis ça va nous tenir vraiment occupés dans les pensées de Dieu ou dans les voix de Dieu parce que c'est comme qu'on dit toujours on vit dans un monde qui est complètement contraire donc on pourrait dire aussi que Salomon c'est un homme qui a acquéri beaucoup aussi de la connaissance et de la science de Dieu dans sa vie même si lui qui a écrit plusieurs livres comme le livre des Proverbes l'Ecclésias on voit qu'un homme qui a acquéri beaucoup de connaissances mais on sait aussi que Salomon vous savez à la fin de sa vie il s'est éloigné de Dieu puis vous savez la raison donc c'est possible aussi d'avoir la connaissance mais encore là c'est un peu comme les chrétiens à Corine ils manquaient pas la connaissance il y avait beaucoup de connaissances mais parce qu'ils étaient charnels ils faillissaient dans ces choses là ok donc si on va à la troisième chose maintenant à la connaissance ou à la science la tempérance donc qu'est-ce que Paul veut dire par la tempérance qu'est-ce que ça veut dire ça il y a d'autres versions qui vont dire je pense la maîtrise de soi donc qu'est-ce que c'est la maîtrise de soi est-ce que quelqu'un a des pensées là vous avez lu le livre de Shiniki Shiniki qui était un prêtre qui s'était converti au christianisme biblique si on peut dire au lieu de l'action et Shiniki qui avait fait des campagnes qui appelaient des campagnes de tempérance le but c'était d'encher les gens de boire avec excès donc c'était la beuverie qui voulait les gens s'en livraient perdre leur argent etc donc la tempérance c'est vraiment la maîtrise de soi ça peut être dans tous les domaines donc ce qu'on fait doit être fait avec mesure que ce soit de boire ou que ce soit de manger que ce soit de toute chose c'est de se c'est de le faire avec modération avec mesure on a l'exemple on peut voir ça aussi comme ça se soumettre vraiment aux écritures on vient de parler de la science vraiment la connaissance des pensées des voies de Dieu alors quand on lit les écritures comme chrétien comme tu as mentionné ce qu'on apprend on devrait le mettre en pratique ça devrait nous aider par là c'est avoir un peu de contrôle de soi-même comme tu as mentionné Salomon on pourrait peut-être dire que dans la fin de sa vie peut-être qu'il a perdu un peu de tempérance en se laissant si je peux dire aller par ses pensées puis vraiment départir de la volonté de Dieu puis avoir plusieurs femmes en fait c'est bien que tu as mentionné que Salomon a perdu le contrôle un peu de sa vie à la fin mais je presume qu'il ne s'est pas retrouvé avec 300 enfants 700 concubines dans une fin de semaine ça traînait avec lui comme un boulet un peu toute sa vie ça l'a gangrédé toute sa vie et à la fin on voit le résultat mais ce n'est pas quelque chose qui est arrivé instant en aimant c'est quelque chose dans lequel il a abusé toute sa vie d'ailleurs même Dieu avait donné un investissement qui ne se passe pas donc c'est c'est le temps de la volonté de Dieu puis c'est certainement pas ce que Salomon fait dans dans ce cadre dans ce volet de sa vie si on veut dire la maîtrise de soi ça peut comprendre comme qui a été dit déjà dans plusieurs domaines et on dit avoir une maîtrise en ce qui concerne le manger parce que vous savez que la parole enseigne qu'on peut aller au-delà quand ça vient en ce qui concerne le manger puis ça peut être sur différents aspects donc l'apôtre Paul est vraiment un exemple lui-même il disait lui-même qu'il traitait durement son corps puis il était toujours dans le but de pouvoir gagner d'autres hommes à Christ même s'il était avec les juifs il se mettait à leur mesure si on peut dire ou à leur niveau s'il était avec les païens c'est pas qu'il allait participer aux choses qui étaient mal qu'eux allaient faire mais ils descendaient à leur niveau dans le but d'aller les gagner à Christ puis il pouvait dire que tout nous est permis mais tout n'est pas utile tout nous est permis mais tout n'édifie pas donc on voit que Paul dans beaucoup d'aspects de sa vie il avait appris la maîtrise de soi c'est la modération si on peut dire dans différents domaines puis c'est dans le but encore comme je viens de dire de pouvoir gagner les hommes à Christ donc la sobriété la modération on est beaucoup exhorté par ça dans la parole de Dieu donc ça va ça va avec le même chose je crois la tempérance ou la maîtrise de soi même peut-être qu'on pourrait lire un verset là dans 1 Corinthien 9 1 Corinthien 9 parce que la vie chrétienne c'est comme une course une course si on lit au verset 24 jusqu'au verset 27 si quelqu'un veut le lire alors 1 Corinthien 9 de 24 à 27 ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix courez de manière à le remporter tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinaires et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible moi donc je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air mais je traite durement mon corps et je me suis assujettif de peur d'être moi-même rejeté après avoir chez nous autres Amen donc ici on voit que Paul en parlant au Corinthien c'est comme je l'ai dit là il prend l'exemple que la vie chrétienne c'est comme une course on est dans un c'est comme dans il donne l'exemple des jeux olympiques et ceux qui courent dans le stade ils courent tous vraiment pour remporter une couronne mais on sait que le monde aujourd'hui ceux qui le font ils vont se discipliner beaucoup ils vont même des choses parfois qui peuvent être légitimes qu'ils vont mettre de côté pour ce jour-là quand le jour des jeux va arriver dans le but de gagner soit une médaille d'or ou une médaille d'argent ou une couronne d'une manière ou d'une autre mais eux ils font ces choses-là mais c'est pour des couronnes corruptibles mais nous comme chrétien dans la course chrétienne faisons-le pour une couronne incorruptible puis là on voit qu'est-ce que Paul dit au verset 26 moi donc je cours non pas comme à l'aventure donc pour Paul la vie chrétienne c'est pas une vie d'aventure chaque pas qu'il fait il va être certain qu'il est dans la volonté du Seigneur on peut voir ça dans la vie de Paul si vous lisez concernant ses voyages missionnaires il était vraiment flexible à la direction du Saint-Esprit donc il ne court pas juste comme à l'aventure je ne frappe pas non pas comme battant l'air ça veut dire qu'il ne donne pas des coups inutilement comme le boxeur dans l'arène il attend pour qu'il y ait une porte d'ouverture pour pas juste frapper dans l'air donc on voit que Paul était pour faire ça il dit ensuite mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti donc on voit un homme pour moi quand on parle de maîtrise de soi Paul était vraiment un exemple sur ça donc je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter ici concernant la tempérance j'avais la pensée les textes qui nous parlent des anciens ça nous est dit il faut je lis dans un petit mot il faut donc que l'évêque soit irré Marie d'une seule femme ça donc la modérée réglée dans sa conduite donc toutes ces choses ce sont des choses qui appellent à une tempérance de lui-même d'être modéré être réglé dans sa conduite d'être sobre donc il faut qu'il ne soit point à donner au vain ni violent donc ce sont vraiment aussi des traits si on veut qui caractérisent celui que Dieu appelle à prendre une charge responsabilité devant les frères dans l'Assemblée c'est bien donc on peut continuer à la tempérance la patience donc ça c'est une autre chose qui est très importante dans la vie du croyant vous savez que naturellement nous n'avons pas la patience c'est pas l'homme naturel puis on sait que la patience ça fait partie du fruit de l'esprit quand on lit dans l'Épître aux Galates le fruit de l'esprit il mentionne la patience donc comment est-ce que nous allons pouvoir arriver là si on peut dire là d'être patient puis on sait que dans le genre parfois Dieu peut permettre des événements dans nos vies ou des épreuves qu'on lit dans l'Épître de genre dans le but de développer la patience en nous puis le Seigneur nous connaît tous il sait vraiment où qu'on peut manquer dans le côté de la patience donc il va travailler avec nous pour pouvoir développer ça cette patience là puis ça se fait pas dans un jour si on peut dire c'est toute une vie chrétienne mais comme je l'ai dit tout à l'heure parfois Dieu va permettre des circonstances dans nos vies puis aussi quand il permet des circonstances dans le but de développer la patience il faut vraiment qu'on apprenne à nous soumettre dans la circonstance où on est parce que vous savez parfois si on n'est pas soumis peut-être Dieu va se retirer mais il reviendra de nouveau avec une autre épreuve parce qu'il veut produire en nous ou développer en nous le côté de la patience puis c'est comme j'ai dit c'est toute une vie chrétienne on n'arrive jamais à la hauteur pour dire moi maintenant je suis patient j'ai acquéri ça pleinement non ça va être toute la vie chrétienne donc pourquoi la patience peut-être qu'on pourrait demander la question pourquoi cette patience mais est-ce qu'on pourrait dire aussi là concernant la patience c'est face quand Pierre écrit à ces chrétiens-là c'est face à de l'opposition aussi qu'on peut avoir de la part du monde inconverti là qui peuvent nous calomnier qui peuvent se moquer de nous donc face à ça là c'est là qu'on a besoin de la patience et de pouvoir se retenir puis ça c'est un grand témoignage devant les inconvertis en fait l'exemple que nous donne Jacques c'est le cultivateur qui met une grille au sol et qui doit attendre qu'elle germe doit attendre patiemment que la récolte mûrisse on est dans cette période de l'année pour ceux qui font des jardins on plante des on plante des graines et la veille de la vie que Dieu nous a donnée germe tranquillement et la plante est toute faite au début puis elle prend elle prend de l'envergure elle prend du tonus elle grossit et elle devient un fruit agréable je cherchais je pense à un foule au début lorsque Dieu a appelé le premier roi à devenir roi le roi Saïl a été roindre Saïl le roi et il lui a dit qu'il reviendrait le domaine et là les philistins quand ils ont su que les juifs avaient un roi ils se sont groupés autour d'Israël et bien sûr Saïl avait quelques hommes avec lui mais plus il attendait les jours par les gens qui étaient avec lui fuyaient d'une certaine façon s'en allaient parce que la pression de l'ennemi devenait de plus en plus grande donc il y a ce qu'on rencontre dans notre vie on est poussé parfois à agir à faire des choses et qu'est-ce que Saïl a fait et c'est malheureux le septième jour Samuel avait essayé d'attendre une semaine le septième jour Saïl voyant les gens qui fuyaient et les philistins qui l'entouraient a fait rouler une pierre et a lui-même offert leur centre sur la pierre et juste comme il a terminé c'est le prophète Samuel qui arrive qui lui dit mais qu'est-ce et donc il a eu de la patience si on veut peut-être que j'en aurais eu quand j'examine la chose c'était difficile dans les circonstances et à la fin il a failli dans sa patience d'attendre le moment que la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps nous on ne veut pas toujours attendre le moment le temps du Dieu ça peut être dans beaucoup de sociétés dans notre vie soit pour acheter une maison soit pour prière il y en a des jeunes qui vont quitter les bancs les écoles pour les travailler c'est pas le temps soit même pour commencer un ministère ou soit même pour le mariage il y en a beaucoup qui ne vont pas patienter pour voir celui ou celle que le Seigneur leur destine et ils vont ainsi faire des des gars monumentaux ils vont aller dans la mauvaise direction et parfois il a fallu comme ça il a fallu attendre juste pour quelques heures à quelques moments de plus bon on peut dire ça si on parle d'un mariage quelques jours quelques semaines quelques mois ou à la limite dans quelques années de plus jusqu'à ce que le Seigneur montre la voie qu'il a tracée pour nous et la patience est important on sait que Dieu Dieu est patient il attend ne désirant pas qu'aucun périsse mais que tout vienne à la connaissance de Christ donc la patience pourquoi la patience parce que c'est parce que notre Dieu celui qu'on suit il est patient si nous on est impatient et qu'on est avec quelqu'un de patient ça va ça va pas aller très bien il va y avoir des choses qui fonctionnent ce n'auront pas bien dans notre vie on va manquer le bateau comme qui dirait donc j'ai essayé avec certains exemples de mettre ça à acheter une maison trouver une compagne par des choses concrètes dans notre vie où on doit attendre le moment de Dieu la méthode de Dieu le chemin de Dieu la voie que Dieu trace pour nous c'est là il faut que ça sert à la patience de vraiment marcher avec Dieu dans sa voie de façon pratique donc l'homme qui est donné en exemple dans la parole de Dieu c'est Job souvenez-vous de la patience de Job donc comme il vient d'être dit c'est surtout d'attendre le temps de Dieu et souvent on veut que les choses soient vite et c'est naturellement vraiment encore là c'est pour ça que c'est toujours important de maintenir notre communion avec Dieu parce qu'en étant en communion avec Dieu c'est là qu'on va être capable de discerner le temps de Dieu pour nos vies et on voit des exemples dans l'Ancien Testament les hommes les hommes de Dieu mais qui n'ont pas attendu le temps de Dieu puis on peut voir les résultats les conséquences donc on a tous besoin de demander au Seigneur qui nous produit en nous cette patience-là d'attendre le temps de Dieu dans toutes les décisions qu'on a à prendre c'est bien je vois que notre temps est passé donc on pourra continuer la semaine prochaine avec les prochaines choses qu'on doit faire des efforts pour ajouter d'une chose à l'autre donc à moins que quelqu'un a des questions ici là ou d'autres pensées ajoutées sinon on va terminer par la prière je voudrais juste rajouter que vraiment la patience est un vraiment montre notre confiance notre foi dans l'éternel quelqu'un qui est impatient est peut-être quelqu'un qui ne croit pas vraiment que l'éternel est en contrôle des fois on peut attendre comme on l'a dit peut-être pour un époux ou une épouse et puis on attend et puis il y a un temps qu'on se dit ben ça fait tellement longtemps que j'attends peut-être que l'éternel finalement n'est pas en contrôle et puis c'est à ce moment-là qu'ils dans leurs pensées ils prennent je peux dire le dessus puis ils disent ben je vais faire les choses de ma manière donc vraiment être patient ça montre notre foi et vraiment notre espérance est dans l'éternel et puis vraiment on attend sur lui parce qu'on sait qu'il est en contrôle donc juste par le point qu'être patient vraiment montre notre foi en l'éternel là on a un exemple avec Abraham puis Sarah si vous vous rappelez Dieu avait promis un fils Abraham mais on sait qu'Abraham et Sarah à un moment donné je pense c'est dix ans après que Dieu avait fait la promesse à Abraham mais là le fils n'est pas arrivé encore donc c'est là que Sarah a suggéré à Abraham d'aller vers la servante vers Agor mais là la décision qu'ils ont prise là pour moi c'était pas la décision de Dieu puis ça a amené beaucoup de mauvaises conséquences par la suite la décision qu'ils ont prise là mais Dieu comprend qu'on va manquer parce qu'on a toujours comme on a dit au début cette nature charnelle dans nous donc je le répète toujours qu'est-ce qui va faire qu'on va être capable de prendre des bonnes décisions ou de dire parler dans le bon moment ou agir dans le bon moment pour moi c'est toujours maintenir ma communion avec Dieu en maintenant une vie de communion avec Dieu c'est là que l'Esprit de Dieu a pleinement le contrôle sur nous si on veut dire mais si on permet des choses dans nos vies même le péché on attriste le Saint-Esprit dans des conditions de même on va manquer de discernement si on veut dire mais on a tout à apprendre c'est bien donc on va terminer par la prière puis on pourra continuer le sujet la semaine prochaine ensuite on pourra chanter et compter dans notre Dieu nous avons besoin de ces choses dans notre vie si tu nous encourages à grandir dans ces je dis que en effet elles sont manquantes en nous elles ne se trouvent pas en nous naturellement nous avons tous des tempéraments Seigneur qui sont différents certains qui avons plus de force dans certaines choses et d'autres plus de faiblesses dans d'autres nous sommes tous différents tu nous as appelés dans cette diversité à travailler ensemble devant ta face avec les forces Seigneur et les faiblesses que tu nous donnes mais tu désires que chacun de nous qu'importe la force ou la faiblesse qui est en nous que nous travaillions et que nous tendions vers ces choses et ce n'est pas là le projet d'une journée d'une semaine d'un mois vraiment un projet de vie c'est quelque chose Seigneur que tu peux construire par ton esprit en nous conduisant jour après jour jour après jour pour le reste de notre vie Seigneur merci de ta patience parce que toi tu es avec nous de ta vertu de cette vertu à laquelle Seigneur tu nous appelles de cette connaissance de ta volonté comme le Seigneur Jésus qui faisait toujours pour ce qui était agréable à tes yeux par l'éternel aide-nous donc à marcher dans cette vie car nous voyons en nous cette faiblesse cette réalité Seigneur qui nous dit à nos cœurs que nous avons péché que nous nous sommes détournés que nous n'avons pas fait ce qui est le meilleur de quoi que nous fassions Seigneur ce qui est bien nous nous éloignons facilement de la volonté parfaite du Tout-Puissant Père béni sois-tu pour ta bonté qui nous encourage malgré notre faiblesse à continuer de ce que tu es avec nous de ce que tu ne nous abandonneras jamais et nous te glorifions par le nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ